Salut, j'espère que tu vas bien, moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'Ofus et bonne nouvelle, je suis des bannis ! Eh, oublie pas que j'ai une nouvelle chaîne qui s'appelle l'obèse où tu peux suivre totalement mon parcours pour lutter contre l'obésité. Si tu souhaites me soutenir ou tout simplement venir me donner des conseils, le lien est dans la description, alors hésite pas, viens voir ma toute nouvelle chaîne et si ça te plaît, abonne-toi, on est d'accord ? Si je te laisse avec la vidéo, c'est parti ! Salut, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo d'Ofus 1.29 et non pas 2.0. 2.0 arrive très bientôt mais je viens de le faire débannir, je me suis dit, allez, on va faire une petite traque, je tombe contre un sacrier niveau 88. Donc on va tester ça un peu, voir un peu ce que ça donne. Là je regarde un peu dans mon inventaire ce que j'ai, ce que j'ai pas, si je dois changer de bouclier, je pense que le Dermato est très bien vu qu'il m'accorde 16% de résistance feu en joueur contre joueur, ce qui est pas négligeable. Je commence, je commence et ça c'est très bien. Là je me dis, protect aveuglante, dévouement, toujours, toujours le dévouement après la protection aveuglante. Ça permet de ne pas perdre, ou d'avoir plus de chances en tout cas de ne pas perdre de PA lorsqu'on fait dévouement. Là je me dis, est-ce que je le légue ou est-ce que je le frappe, j'ai que cette PA. Si je lui enlève de PA, j'arrive à remettre une horloge derrière, donc c'est ce que je fais. Bim, vol du temps, bim horloge, bim ralentissement, boum, moins de PA, moins 1 PA, moins de PA. Hum, il a pas dû kiffer son tour mon petit sacrier en face là. C'est son tour de jouer, je pense qu'il va faire ses châtiments tout simplement. Même pas, il me détoure parce qu'il pense pouvoir me bloquer, parce qu'il oublie nécessairement que j'ai téléportation et d'autres sorts. Donc il me détoure, châtiment osé, mais vu qu'il a pas assez de PA pour faire autre chose, il passe son tour. Là c'est mon tour, j'ai 14 PA, boum horloge. L'horloge qui passe pas, enfin qui enlève pas de PA. Par chance celle-ci enlève des PA et du coup, boum, triple horloge, moins de PA. Il a 12 PA de base. Et je récupère un PA sur la fin, donc des motivations, ce qui lui enlève. Déjà qu'il avait pas mal d'esquive, il avait un truc comme 18% de base. Il a beaucoup moins d'esquive et ça c'est grave cool. Là il fait ses châtis, vitalesque, qui lui permet de récupérer pas mal de vitalité, jusqu'à 140 vitalités par tour. Spirituel et forcé, ça lui permet donc de prévoir le boost en avance. C'est ça qui est le danger du sacrier, c'est la punition surtout. C'est réussir à gérer le sacrier, lâcher les portes, parce que je me suis dit, on va pas rester bloqué indéfiniment. Surtout que le dévouement est fini soon. Donc là je me téléporte, un vol du temps, une démotivation, une horloge, un ralentissement qui passe tout nickel. Et je suis super content. Il a très peu de PA à nouveau, il lui reste 7 PA. Donc ça veut dire qu'au mieux, il peut me faire un abso, un assaut. Mais voilà, c'est tout au mieux, tout au plus. Donc je suis très content de ce tour-ci. Là je sais pas exactement ce qu'il va faire, je m'en souviens bien plus très bien. Qu'est-ce que tu vas faire mon pote ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Et alors, dérobade, parce qu'il pense, alors ça j'ai pas compris, dérobade, dissolution qui fait très peu de dégâts parce que je renvoie la majorité des dégâts. Dérobade, bah mec j'ai fuite, genre horloge c'est pas un sort corps à corps. Je dévouement, et là 10 PA, royal, double horloge, double horloge, et ça va finir sur une démotivation, ralentissement sûrement. Si, voilà, ça c'est, je trouve que c'était pas mal, c'est-à-dire que j'ai horloge, j'ai vu que j'avais gagné un PA, je me dis on va le démotivation parce que ça me donnera plus de chance, je vais lui enlever un PA ensuite avec l'horloge, donc je lui enlève. Puis un ralentissement qui passe à moins de PA, il kiffe pas, il a 8 PA, je pense qu'il va double abso, ça me paraît très logique. Non, punition, punition à moins 238, bon c'est pas fou, il a encore un truc comme 75% de ses PV, donc c'est pas la meilleure option qu'il ait pu faire. Non, mais de moins 200 PV c'est quand même pas mal de dégâts, là ça va être mon tour, et c'est le tour du triple horloge comme vous le savez depuis toujours. 14 PA rime avec triple horloge, hop, on attend, on démotivation, et on remet une couche d'horloge par-dessus, un petit lag serveur évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Boum, qui lui enlève un PA, j'essaye de tacler, je tacle, et ça je suis super content, et boum, un ralentissement, ça c'est super bien que je puisse tacler, je reviens au corps raccord pour éviter qu'il me bloque à nouveau. Là, il a pas de solution pour me bloquer, c'est son tour de jouer, il est mid-life, mais il a utilisé des robades, il a utilisé punition déjà, c'est-à-dire que ce tour-ci, il n'a pas punition. Donc il va 10 sauts, double 10 sauts, mais qui enlève 88 PV parce qu'il est pas assez boost pour ça, je suis très content de ça, et là, régale. Là, je me dis, prochain tour, il va me mettre une punition, faut que je descende le maximum que je puisse, donc on lui met une démotivation, une triple horloge, horloge qui fait un coup critique, moins de PA, et à mon avis, il a pas vraiment adoré. Là, je me dis, on va fuite, par chance, j'aurais pu gagner un PA, parce que vous le savez, dans 10% des cas, le Xélore, pour 29, gagnait un PA, en fait, dans 10% de chaque sort, il pouvait gagner un PA. Je me suis dit, si je fais, il dit que je gagnais un PA, ça peut le faire, donc là, ça l'a pas fait, mais ça aurait pu, donc fallait le tenter. Et protection aveuglante à nouveau, je ne contre pas, je dévouement, je me dis, contre, je le ferai que s'il me reste assez de PA à la fin, si j'arrive à faire la double horloge qui passe, donc double horloge, elle passe bien évidemment, et là, je peux me contre, tout simplement. Là, il est en très très mauvaise posture, mais rien n'est fini, ça reste un sacrieur, mais je vais pas vous mentir, voilà. Et là, on a dissolution, je renvoie 46 de dégâts, du coup, je perds que 70 PV, à peine, ce qui est pas dingue. Il fait ses châtis vitalesques pour essayer de survivre, châtis forcé, mais ça passe moyen moyen, on est d'accord. Boum ! Un nouveau CC, mais qui enlève qu'un PA, mais c'est quand même un CC. On démotivation, triple horloge, il a pas kiffé, je vais essayer de tacler, non, je vais essayer de fuite à nouveau, je crois. Fuite, non, je tacle, j'essaye de tacler, je me dis, non, ça passe pas. Là, je me dis, est-ce que je vais fuite ? Non, ça sert à rien, parce que dans tous les cas, j'ai pas les PA, enfin, j'ai pas les PM pour ensuite ralentissement, donc ça sert à rien. Et là, on a la magnifique punition, qui lui envoie 28 dégâts, je ne subis rien sur la punition, je pense que dans cette diète, c'était, je suis dans une PLS absolue. Il était en PLS total, il a totalement dû détester ce tour, et je finis le combat magnifiquement sur un double horloge, que c'était beau, voilà. Tout simplement, petite traque. Si cette vidéo t'a plu, sache qu'elle m'a demandé énormément de montage, comparé à toutes celles que j'avais fait précédemment, où je me contentais de me filmer et de tourner, hésite pas à mettre un gros pouce vert, et surtout, surtout, va voir ma toute nouvelle chaîne qui s'appelle L'Obèse, où je perds du poids, où vous pouvez me soutenir à perdre du poids, j'ai déjà perdu beaucoup, alors si tu veux découvrir combien j'ai perdu, va sur la chaîne L'Obèse, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est next, ciao ! Sous-titrage ST' 501